De la puce à l'oreille Aujourd'hui, de la puce à l'oreille part à la découverte des mares d'Ariège. En Occitan, on les appelle aussi gourgues, liac ou liaquettes, estagne ou encore fanga, qui signifie mare boueuse ou envasée. Et d'abord, qu'est-ce qu'une mare ? A quoi sert-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? Comment l'entretenir ou même comment la créer ? Autant de questions que l'on se pose communément sur les mares. Pour répondre à toutes ces interrogations, nous avons réuni autour de nous Boris Bayat de l'ANA, qui anime la cellule d'assistance technique à la gestion des zones humides, Olivier Buisson, bénévole à l'ANA, et Didier et François Soulaire, qui sont des éleveurs de la commune du Mas d'Asile. Mais je ne vous en dis pas plus, je laisse le soin à Boris Bayat de répondre aux premières questions de Chloé. Didier, c'est quoi une mare ? Alors, une mare, c'est une éternue d'eau stagnante, qui est de taille variable, généralement de 1 à 5 000 m². Chez nous, en Ariège, on a plutôt des petites mares qui sont vraiment inférieures à 2 000 m², avec une profondeur d'eau qui est relativement faible. Généralement, les mares ont une hauteur d'eau qui est inférieure à 2 mètres, et qui sont soumises, du coup, à l'action du rayonnement solaire. Parce qu'au-delà de 2 mètres, le rayonnement solaire ne passe pas au fond de l'eau, et donc, on n'appelle plus ça une mare. Alors, les mares peuvent être soit naturelles, soit créées par l'homme. Elles peuvent être alimentées par de l'eau pluviale, par une nappe phréatique, par du ruissellement, par une source ou par un fossé. Et elles sont soumises, de ce fait, aux variations météorologiques. Et il y a 2 sortes de mares. Ça peut être une mare qui est permanente, donc qui est toute l'année en eau, ou une mare temporaire, qui, en période de sécheresse, non plus tôt l'été, s'assèche complètement. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les mares en Ariège ? Alors, les mares d'Ariège, elles sont quasiment toutes de très petite taille. Généralement inférieures à 100 mètres carrés. Pour la grande majorité, elles ont d'origine anthropique, donc elles ont été creusées par l'homme, près des habitations, ou dans les prés, ou sur les coteaux secs, et notamment dans le plan taureil. Elles ont aussi une autre spécificité, c'est qu'une très grande partie d'elles sont des mares temporaires, donc qui s'assèchent une partie de l'année, durant la période la plus sèche, donc généralement en été. Une autre spécificité de ces mares Ariège, c'est qu'on les trouve sur des milieux qui sont relativement secs, mais parfois on les trouve aussi en hauteur. Et si on les trouve en hauteur, c'est parce qu'en fait, on a de l'accumulation d'argile qui est issue des calcaires, et qui permet d'accumuler l'eau à ces endroits-là, et forme des nappes, ce que l'on appelle des nappes perchées, et qui favorise donc la création de mares dans des secteurs qui sont vraiment sur des crêtes par exemple. Combien de mares on compte en Ariège ? Un millier de mares qui sont, pour les deux tiers, concentrées sur le plan taureil. Ça sert à quoi d'avoir une mare ? Les mares, elles ont beaucoup de fonctions différentes dans l'écosystème. Elles servent tout d'abord de réserve d'eau, gratuite et disponible, que ce soit pour l'irrigation, pour l'avoreuvement du bétail, pour la lutte contre les incendies, pour certaines, pour les plus grosses. Beaucoup de mares ont un rôle d'effet tampon sur les crues, puisqu'en période de forte précipitation, elles vont stocker l'eau au lieu de ruisseler, donc limiter l'érosion. Et puis derrière, en période de sécheresse, quand ces mares seront bien remplies, elles vont restituer progressivement l'eau qui aura été stockée durant les précipitations. Elles servaient à quoi les mares quand vous étiez jeune ? Les mares, dans mon enfance, c'était des points d'eau qui servaient en partie à faire voir les bêtes. Sauf ceux qui étaient près des maisons, qui recueillaient l'eau depuis, qui servaient pour l'alimentation, volaille aux cochons, et des fois pour faire cuire les chaudières des cochons. J'ai souvenir comme ça, de 1944 jusqu'aux années 1970, où il y a eu le courant qui a été installé. Chaque ferme possédait à peu près une mare. Une ferme qui possédait un puits et une fontaine qui coulait, ça représentait quelque chose de l'ambiable. Sur un terrain calcaire, comme ici. Chaque exploitation possédait à peu près deux paires de bœufs, trois vaches, et entre 30 et 50 moutons. Est-ce qu'elles étaient loin de la ferme ? La fontaine au potable était située à un kilomètre de la ferme. La mare qui servait principalement était à 300 mètres. Il fallait amener les bêtes deux fois par jour. L'hiver, il fallait casser la glace. Ensuite, il y avait deux autres mares à la ferme du Quatre-de-le-Pouèche qui servaient quand les bêtes ne sont pas cachés là-bas. Mais quand on manquait d'eau sur la ferme du Quatre-de-le-Pouèche, il fallait faire trois kilomètres pour aller faire boire les bêtes au Quatre-de-le-Pouèche où il y avait un point d'eau. On attendait la pluie avec impatience. D'abord, il y avait la pluie de Saint-Jean qui était attendue. Après, il y avait le 14 juillet pour la fête à Savalate-Saint-Gironne. Ça s'appelait l'orage de Saint-Anne. Et après, il y avait le 15 août. Le 15 août, c'était l'orage. S'il pleuvait, on pouvait faire les navets. Quand est-ce que vous avez eu l'eau courante à la ferme ? En 1970. Une contrée qui était sèche dans la plantorelle, c'est devenu une région d'élevage qui aurait été impossible sans l'eau courante au robinier. C'était après une sécheresse terrible. Pourquoi est-ce que vous avez recommencé à creuser des mares ? Les facteurs du syndicat de l'eau ont commencé à passer les 1 000 francs à l'époque. 1 000 francs tous les 6 mois, ça faisait 2 000 francs annuels. C'était l'équivalent d'un veau. C'est là qu'on a recommencé à recreuser les mares et à les entretenir à nouveau. Et c'était en quelle année ? À partir des années 80-85. C'est surtout aménager ce qui était existant. Parce que creuser, c'est l'aventure. C'est un coup de poker. On tombe sur une couche imperméable, ça tient l'eau. On tombe sur une couche perméable, c'est le travail gaspillé. Aujourd'hui, vous avez combien de mares sur la ferme ? On travaille sur une dizaine de mares. Pour la gestion du troupeau sur des périodes de sèche, on arrive à maintenir pour l'abreuvement une moyenne de 3 à 8 jours pour un troupeau d'une quarantaine de mares. C'est énorme pour le trajet de fatigue de retour qu'elles auraient à faire sur l'exploitation pour aller chercher l'eau. Ça évite aussi de manipuler des citernes à eau, de les amener sur leur lieu de paquage. Ça réduit les coûts. Ça réduit les coûts. au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrin, ces peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu et dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, aux trémolos, des petits oiseaux suffit pour que tous les jours semblent beaux quand on se promène au bord de l'eau. Je connais des gens qui affardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent d'affilés railleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseille pour découvrir des merveilleux. À moi, ça me fait mal au cœur car il n'y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrin et peine de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo, les petits oiseaux suffit pour que tous les jours semblent beaux quand on se promène au bord de l'eau. qui ne se promène à la fin. On se promène au bord de l'eau. On a le cœur plein de chansons, Un seul dimanche au bord de l'eau Au trémolo des petits oiseaux Suffit pour que tous les jours semblent beaux Quand on se promène au bord de l'eau Vous êtes toujours à l'écoute de La Puce à l'oreille en compagnie de Boris Bayat de l'association des naturalistes d'Ariège qui vous parle aujourd'hui des mares en Ariège Et qu'est-ce qu'on trouve dans les mares ? Ces mares accueillent vraiment une faune et une flore qui est très spécifique Pour parler par exemple de la faune sur le plantorel qui sont des coteaux secs Les mares sont le principal lieu de reproduction de l'ensemble des amphibiens que l'on peut trouver et donc ça représente pas moins de 11 espèces qui sont toutes protégées et qui ont un besoin vital de ces mares pour effectuer l'ensemble de leur cycle de vie Qui dit mares dit aussi libellules et en Ariège on observe sur l'ensemble des mares du département une quarantaine d'espèces de libellules ce qui représente une extraordinaire diversité Et pourquoi on les protège les mares ? Les mares, comme on l'a dit, c'est une étendue d'eau plutôt stagnante et par définition c'est une zone humide et les zones humides sont interdites par la loi à destruction Comme on l'a dit aussi tout à l'heure elles abritent une faune et une flore qui est extrêmement riche et diversifiée et qui est patrimoniale et donc cela veut dire qu'on a des espèces de plantes et des espèces d'animaux qui sont protégées notamment les amphibiens qui sont tous protégés et on a aussi quelques plantes qui peuvent être protégées dans les mares Comment on fait pour avoir une mare dans son jardin ? Pour ça, le plus simple, en tout cas en arrière j'essaie de faire appel à la cellule d'assistance technique zone humide que nous gérons donc on appelle ça la CATZH qui est spécialisée sur les mares et nous on peut intervenir sur des conseils pour de la création de mares, pour de la restauration mais pour créer une mare chez soi déjà il faut regarder un petit peu le sol si de façon spontanée, lui tout seul il va pouvoir tenir en eau la mare auquel cas on va pouvoir rajouter par exemple une argile pour essayer de faciliter le colmatage et la mise en eau de la mare et puis après, ce qui est important c'est de diversifier un petit peu le profil de la mare avec des profondeurs d'eau différentes des berges, avec un profil de berge qui soit aussi diversifié afin d'accueillir un maximum de micro-habitats et de ce fait accueillir un maximum de diversité sur cette mare comment on fait pour rendre une mare étanche ? pour que le sol soit étanche on a un procédé qui peut être utilisé pour étanchifier une mare sans avoir recours à une bâche c'est avec de l'argile, de la bentonite qui est une argile qui a un très fort pouvoir expansif lorsqu'elle est humide donc le principe est simple c'est de creuser sa mare de déposer au fond une couche de bentonite de redéposer ensuite une autre couche de mélange bentonite et terre le mieux, c'est de pouvoir le tasser de façon importante et puis derrière, de remettre une partie de la terre issue du creusage pour pouvoir accueillir les plantes de façon spontanée qui vont pousser dessus est-ce que je peux mettre les plantes que je veux dans ma mare ? alors non on ne met pas ce qu'on veut dans les mares parce que tout simplement on peut très rapidement acheter des plantes qui sont en fait invasives donc ce qui est conseillé c'est soit de laisser venir spontanément les espèces par elles-mêmes soit d'acheter des plantes qui sont autochtones donc qui sont du coin ou alors d'aller en chercher dans d'autres mares mais dans tous les cas le plus simple c'est de faire appel à nous puisqu'on a répertorié une liste de plantes que l'on peut trouver facilement sur d'autres mares ou que l'on peut acheter en pépinerie c'est quoi les plantes qu'il faut éviter de mettre ? celles qu'il faut surtout éviter ce sont les espèces qui sont dites exotiques ou envahissantes et pour ne citer qu'elles on a par exemple l'élodée du Canada la jussie ou encore le myriophile du Brésil qui sont des plantes qui vont complètement coloniser et envahirer votre mare et ne laisser aucune place aux espèces autochtones si je veux avoir des rainettes dans ma mare comment est-ce que je peux faire ? alors tu n'en trouveras nulle part entre guillemets puisque les rainettes ce sont des amphibiens c'est une espèce protégée donc on n'a pas le droit d'aller en chercher ailleurs on ne peut pas en acheter et puis de toute façon les rainettes elles aiment certaines mares et d'autres elles n'y viennent pas du tout donc ça c'est la nature qui va faire son petit chemin et puis tu auras peut-être des rainettes chez toi peut-être tu n'en auras pas mais dans tous les cas tu auras des amphibiens qui vont venir ça sera peut-être des grenouilles, des crapauds mais voilà, il faut laisser faire le temps est-ce que je peux mettre des poissons dans ma mare ? alors il faut savoir que les poissons la plupart du temps c'est l'être humain qui les a introduits parce qu'une mare c'est un milieu fermé donc qui est souvent alimenté par les eaux de pluie ou par des petits ruisseaux mais la plupart du temps elle n'est pas en contact avec un réseau hydrographique avec un cours d'eau donc les poissons n'ont pas moyen d'arriver dans la mare donc la plupart du temps dans les grandes mares ou les étangs quand il y a des poissons et bien ce sont les hommes qui les ont introduits et c'est une pratique qui se faisait déjà au Moyen-Âge puisque les moines qui vivaient dans les monastères au Moyen-Âge ils devaient produire eux-mêmes leur nourriture et donc souvent dans les abbayes il y avait des étangs avec des poissons et donc c'est comme ça qu'ont été introduits en France par exemple la carpe qui n'est pas du tout un poisson originaire de notre pays c'est un poisson qui est originaire d'Asie et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on trouve des poissons plutôt dans les grands plans d'eau et beaucoup d'entre eux sont originaires d'autres régions du globe et bien si tu veux qu'il y ait un maximum de biodiversité dans ton jardin c'est à dire des insectes, des amphibiens et bien la meilleure chose à faire c'est de ne pas y mettre de poissons du tout parce que les poissons forcément se nourrissent des larves d'insectes et se nourrissent aussi souvent des larves d'amphibiens à part des tétards du crapaud commun souvent les poissons ne les mangent pas c'est pour ça qu'on trouve des crapauds communs dans les grands étangs où il y a des poissons et alors surtout à éviter le poisson rouge qui est quand même un prédateur redoutable et donc si on veut avoir une mare avec un maximum de biodiversité il vaut mieux éviter les poissons rouges Et des tortues au moins j'ai le droit d'en mettre ? Non, c'est toujours pareil les tortues en France on n'a que peu d'espèces qui sont inféodées au milieu aquatique et qui ne vivent pas dans des petites mars comme nous on a en Ariège et donc souvent on trouve par contre une autre espèce envahissante qui est la tortue de Floride qui elle est carnivore et donc si on introduit cette espèce dans sa mare c'est simple, on aura très peu de diversité elle va manger toutes les larves, tous les oeufs, tout ça Alors sachez que la prochaine fois nous aborderons plus en détail la vie que l'on peut trouver dans les mares en compagnie d'Olivier Buisson la vie que l'on trouve à la fois au-dessus et en dessous de la surface de l'eau Merci beaucoup à Chloé pour ces questions Merci bien sûr à Boris Bayat, Didier, François Soulaire et Olivier Buisson d'y avoir répondu Au cours de cette émission vous avez pu entendre « Quand on se promène au bord de l'eau » interprétée par Jean Gabin Glasgow de Craig Armstrong et la grande cascade de la grande cascade de René Aubry De nombreuses références bibliographiques sur les mares d'Ariège seront mentionnées sur la page de l'émission De la puce à l'oreille sur le site de l'ANA www.ariegenature.fr C'est également sur cette page que vous pourrez écouter et télécharger nos émissions C'était une émission proposée par l'ANA réalisée par Carole Erscovici avec Julien Vergne à la technique Au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501